C'est l'une des actualités qui a marqué le week-end. Deux nouvelles fusillades à Marseille, nous en sommes à 21 morts depuis le début de l'année. Derrière ces crimes, on retrouve l'existence de jeunes tueurs à gages comme Mathéo, 18 ans. Vous allez le voir, son rire fait froid dans le dos dans cette vidéo vue de près de 2 millions de fois en quelques jours. Ce jeune homme raconte Hilard qu'il enchaîne les contrats. Je vais enchaîner les contrats frérot, je vais redescendre. Je vais remonter à Paname sur la vie de ma mère qui va te jurer mon sang. Sur la vie de ma mère qui va péter un plomb. Sur la vie de ma mère qui va dire je vais me chasser, je vais m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Bonsoir Jean-Michel Lecugis, grand reporter au service police-justice du Parisien. C'est vous qui signez l'enquête avec votre confrère Vincent Gautrono et Damien Delsenis sur Mathéo dans le journal Le Parisien. Cette vidéo a été vue des milliers de fois ce week-end, on l'entend rire comme ça en expliquant qu'il enchaîne les contrats. Vous l'avez découverte vous aussi sur les réseaux sociaux cette vidéo ? Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est les commanditaires qui lui demandaient de se filmer. Il ne se cache même plus, on lui demande ? On lui demandait de se filmer pour prouver qu'il avait tué les personnes, ses cibles. Et donc ensuite ces commanditaires gardaient les vidéos pour le tenir en quelque sorte. Pour être sûr qu'il allait accomplir ses missions. Mathéo, 18 ans, interpellé le 4 avril dernier à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône par les policiers de la BRI et qui au moment de son interpellation dit « Vous avez de la chance que je n'ai pas d'armes sur moi ? » On est dans un quelqu'un qui est radicalisé, qui est fasciné par le crime. Un radicalisé ? Vous le comparez au jazzisme ? Non, c'est différent évidemment, mais cette radicalisation jusqu'au boutiste... Oui, dans l'état d'esprit, c'est ce que je voulais dire. Ils sont, ils croient en cette... Oui, on est de toute façon dans une violence armée radicalisée et avec des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout, très loin, qui sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents et qui offrent leur service à des réseaux, des clans qui les utilisent comme main d'oeuvre. Avant, il y avait les voyous, les caïds, ils réglaient leurs comptes tout seuls. Maintenant, ils font appel à des jeunes comme ça. Et comment ils font appel justement, Mathéo ? Il est employé comme sur Agache par des chefs de gang qui ne faisaient pas partie de leur réseau ? Il a quoi ? Il a postulé ? Il a été recruté ? Il a été fasciné par ce clan, la DZ Mafia, Mafia DZ. Et ensuite, il était contacté sur les réseaux sociaux par ce clan qui lui mettait à disposition une voiture, qui lui mettait à disposition des armes. Il avait interdiction de venir à Marseille. Il habite à Gardanne. Il avait interdiction de venir à Marseille en dehors des règlements de comptes. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est soupçonné par les policiers. Alors, il a été mis en examen pour trois meurtres déjà, le double meurtre de la Joliette, etc. Mais les policiers soupçonnent d'avoir commis sept ou huit meurtres. On a des éléments se sont passés. D'où il vient ? On a envie de se dire... 18 ans et demi, vous venez d'où ? C'est très jeune. Il est dans une formation accélérée. Dans votre article, vous parlez de la classe moyenne, mais c'est quoi la plus précise ? Sa mère s'était remariée avec quelqu'un qui... Presque un notable à Marseille. C'est quelqu'un qui était connu de la police pour des faits de violence. Mais c'est quelqu'un qui... Le moteur, ce n'est pas l'argent. Il n'est pas quelqu'un qui est dans une précarité de 100 000 euros pour les meurtres commis. Mais vous dites que ce n'est pas pour l'argent, oui. Il n'en avait pas besoin ? Le moteur, non. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la précarité. Le moteur, ce n'est pas l'argent. C'est autre chose. C'est la facilination pour le crime. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui sont complètement déstructurés aujourd'hui. Qui sont entre le jeu de vidéo. Ils vivent... C'est la loi du plus fort. Ils vivent dans un... C'est la loi des armes. Voilà. On est aujourd'hui dans ce... C'est le nouveau western. C'est... On est dans un état d'esprit radicalisé avec des jeunes qui n'ont plus conscience. Avant, la mort avait un prix. Les voyous, comme c'était eux-mêmes qui allaient eux-mêmes régler leur compte, ils mesuraient la difficulté, le danger, et ils ne s'attaquaient pas à des voyous, à leur adversaire comme ça. C'est ce que vous dites. Là, aujourd'hui, c'est sous-traité. Donc, vous avez des jeunes comme ça, beaucoup de jeunes comme ça, très jeunes. Et le meurtre qui... À la fois, les victimes sont de plus en plus jeunes. 15, 16 ans, ces victimes. Et à la fois, les auteurs sont de plus en plus jeunes. Et donc, on tue comme ça. Le meurtre se banalise. On tue pour... Pas pour un nom, mais pour intimiser, pour intimider, terroriser. On tue pour s'accaparer ou garder un territoire. Mais on tue aussi pour intimider l'autre, terroriser, se faire respecter. On tue pour se venger. On tue pour dire qu'on est là. On est dans une autre logique. On est dans une logique où les gens sont sans foi ni loi. Il n'y a plus de code d'honneur. Il n'y a plus rien. Quand on l'entend sur Twitter, il n'a pas l'air... Comment dire ? C'est à peine compréhensible. C'est à peine français. C'est à peine... Je ne dis même pas français. Il n'y a pas de syntaxe. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a été élevé hors de toute l'école. Sans doute. Je ne connais pas exactement son parcours. Mais déscolarisé, c'est sûr, comme beaucoup de jeunes qui en arrivent là. Mais c'est des gens, il faut comprendre, ils grandissent dans un système propre à eux-mêmes, une logique propre à eux, qui est la logique du trafic. de la loi du plus fort, de la violence, de la loi des armes. On s'impose par les armes, on s'impose par la violence. On gagne beaucoup d'argent. C'est très court. On est dans une... Avant, il y avait les voyous. Il y avait, si vous voulez, une expérience. Il y avait un savoir-faire. Il y avait un apprentissage. Il n'y a plus de règles. Il y avait un apprentissage. Aujourd'hui, les types, ils sont dealers à 13 ans, à 12 ans. Justement, vous parlez des dealers. Gérald Darmanin a promis de mettre les moyens. Il a annoncé bientôt presque 500 policiers supplémentaires déployés, notamment à Marseille. Sur le terrain, qu'est-ce qu'ils en disent, les forces de police ? C'est suffisant ? Il manque de moyens encore ? C'est très différent. Darmanin, il s'attaque aux points de vente dans les cités, etc. C'est les ruisseaux. Alors, il essaye d'endiguer, d'assécher les ruisseaux. Mais le problème, c'est la rivière. Et la rivière, c'est quoi ? C'est l'importation. Tant qu'on ne s'intégrera pas à l'importation, il faudrait arriver à démanteler les points de vente. Il y en a un qui est démantelé. Le lendemain, si ce n'est pas dans la journée, il y en a un autre qui se crée à côté. L'autre conséquence, c'est la... Ou au même endroit, parce qu'il est remplacé. Et c'est souvent aussi ça, la guerre des clans, des gens. La conséquence, cette guerre des clans, c'est la terreur semée auprès des habitants, surtout ces dernières semaines, ces fusillades qui ont fait des victimes collatérales. Ça arrive de partout. Il y a trop de règlements de comptes à Marseille. Heureusement que je ne suis pas passé par là. J'habite derrière, donc personnellement, savoir ce chose-là derrière moi, alors que j'ai un enfant, je me mets à la place des mamans, des parents, des familles. De la famille, des amis, de tout le monde, en fait. Là, tout le monde est choqué. C'est horrible. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ça ne se cache même plus, à bout pour temps. Les gens, ils ont tous peur à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? On connaît, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Une mère de 43 ans a été tuée le 10 mai dernier par une balle perdue. Il y avait aussi eu un homme âgé de 63 ans. Ça arrivait, ça, au temps avant ? Elle est mal perdue. Maintenant, en fait, vous avez des jeunes qui, comme il n'y a pas d'empruntissage, etc., qui tirent en rafale. Et quand vous tirez en rafale, hélas, vous pouvez toucher d'autres gens qui sont à côté, qui n'ont rien à voir avec le business, qui sont des victimes collatérales comme là. Oui, ça arrive de plus en plus. Parce que les règlements de compte, c'est la nuit, c'est le jour, c'est en plein jour, en plein centre-ville, parfois. À Marseille, il n'y a pas que les quartiers nord qui sont touchés. C'est aujourd'hui aussi les quartiers sud. Ça peut se passer comme ce week-end à la sortie d'une boîte de nuit dans un quartier résidentiel. Ça peut se passer... Les conflits s'exportent, mais pas qu'à Marseille, en France, à Paris, en banlieue parisienne. Il y a beaucoup de règlements de compte où de plus en plus de caïds utilisent des équipes qui se vendent au plus offrant, qui sont des mercenaires, de jeunes mercenaires qui viennent parfois de l'étranger, pour tuer. Attendez, sur Mathéo, juste une seconde pour que je comprenne. Est-ce que les policiers ne sont pas démunis face à ce jeune homme, enfin... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il a l'air totalement désocialisé. C'est pas le nombre, c'est pas l'effectif. Non, mais là, en plus, avant, si vous voulez, les voyous, ils étaient connus parce qu'ils faisaient carrière. Vous voyez, là, aujourd'hui, ils sortent de nulle part, ces gamins. Du jour au lendemain, ils sont au pied de l'immeuble, ils décident le matin pour le soir d'aller faire un braquage ou tuer quelqu'un. C'est ça, la réalité. Ils ne sont pas connus. On n'a pas le temps de les connaître. Ils passent de l'adolescence à l'âge adulte en devenant des tueurs ou en devenant des braqueurs ou en venant des dealers. Et donc, c'est très compliqué de les connaître pour les forces de police. Ce qui est possible, c'est en amont. Et là, c'est le cas parce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il a été interpellé le lendemain du double meurtre d'Alain Joliette. C'est-à-dire que les policiers l'avaient ciblé. La BRI, le brigade de répression et de l'intervention, l'avait ciblé. Elle avait ciblé sa voiture parce que comme ces voitures étaient prêtées par des voyous, par le clan, les policiers avaient identifié un certain nombre de voitures. Et en l'occurrence, ils avaient identifié la voiture, la 308, avec laquelle il est allé tuer à Alain Joliette les personnes. C'est comme ça qu'ils l'ont interpellé. Mais ils ne connaissaient pas quand ils l'ont arrêté. Ils ne savaient pas qui était ce type. Ils avaient la voiture. C'était comme ça. En amont, la police arrive en faisant du travail d'initiative, etc., à parfois, mais parfois, rarement, déjouer des règlements de compte.